Bonjour, Pape Ibrahima Senghor. Oui, bonjour. Pape Ibrahima Senghor, vous êtes membre de la coalition Diomaï Président, sorti du Président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Êtes-vous satisfait de la réponse du Président Diomaï ? Oui, entièrement et parfaitement satisfait de la réponse du Président Bastille Diomaï Fay. Parce que si vous vous rappelez, nous, dans notre programme de campagne, le Président Bastille Diomaï Fay avait proposé la sortie du Président au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Et nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Maintenant, comme il a dit, ça a été proposé dans les assises, et ce sont les magistrats eux-mêmes qui s'opposent à cette sortie du Président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est en ce sens que le Président a demandé à ce qu'on réécoute et ce qu'on reparle avec les magistrats, même parce que ce sont eux les principaux concernés. Et une fois qu'on aura une autre séance, une autre session d'explication avec les magistrats, s'ils ne peuvent pas convaincre le Président de la République, le Président restera dans sa logique de sortie du Conseil supérieur de la magistrature. Et il a rappelé la dernière fois, il n'est pas dans une logique de s'accrocher, oui ou non, à être ou à sortir du Conseil supérieur de la magistrature. On n'a pas ce problème là-là. Maintenant, si aujourd'hui les principaux concernés estiment que le Président ne devrait pas sortir du Conseil et lui donnent des explications claires et convaincantes, là on n'aura aucun problème à rester au niveau du Conseil. Et après on verra quel rôle devra-t-il jouer dans ce Conseil-là. Maintenant, s'il n'est pas satisfait des réponses, il n'est pas convaincu, mais on restera dans notre logique de sortie du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, et parlons de la sortie d'Amadouba, le chef de l'opposition, si l'on peut appeler ainsi Amadouba, qui appelle à la création de conditions de vie dignes par rapport à l'immigration clandestine ? Alors, vous savez, le Premier ministre Amadouba, il n'y a pas trois mois, il était aux affaires. Et je ne crois pas aujourd'hui qu'il soit vraiment la personne, la meilleure habilité à nous donner des leçons de gouvernance. Parce qu'on a vu ce qu'il a fait en tant que membre de la création d'Amadouk et Akkad, en tant que ministre, en tant que Premier ministre. Et vraiment, c'est parce qu'ils ont échoué que les Sénégalais ont jugé bon, et nécessaires de les changer. Voilà, nous, on a été au pouvoir il y a encore juste trois mois. On est en train de passer les 100 jours. Et nous sommes en train de mettre les mesures et mettre les conditions qui permettraient aux Sénégalais de rester au Sénégal, de travailler au Sénégal, d'investir au Sénégal et de réussir au Sénégal. Malheureusement, il y a cette tragédie-là et nous nous inclinons encore devant la mémoire de ceux qui sont disparus. Mais rassurez-vous, le Président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko, sont en train de prendre les mesures nécessaires pour permettre vraiment à la jeunesse sénégalaise de pouvoir s'épanouir dans notre pays. Une autre question, c'est par rapport à l'hivernage 2024. Quelque pluie déjà, le problème des inondations refait surface avec le régime de Diomaï. Que pensez-vous de la situation ? Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est que où ont été investis les 785 milliards dont on nous parlait dans le programme décennal de lutte contre les inondations ? On nous a dit qu'on aurait investi 785 milliards pour prendre en charge le problème des inondations au Sénégal. Et il a fallu une seule pluie pour que tout le Sénégal soit inondé. Alors, le Président de la République, depuis son accession à la magistraté suprême, a initié des week-ends, des samedis de 7-7 heures de curage, de nettoiement, pour prendre en charge et pour prévoir et prévenir cette situation-là. Malheureusement, en trois mois, on ne peut pas tout régler, on ne peut pas prendre vraiment à bras le colpé des inondations. Mais on s'y attelle, et le Président a donné des instructions nécessaires pour que vraiment l'hydraulique et de l'assainissement, et tout son sac, pour qu'il prenne en charge les préoccupations et venir en aide à la population sinistrée et inondée. Il est heureux de constater que le ministre de l'assainissement, M. Cheikh Tidjani, dès qu'il a pris connaissance des conditions au niveau de Kaolak, a vraiment pris la route pour venir à Kaolak, assister la population, et c'est vraiment nécessaire. Et pour la première fois, on a vu un ministre de la République venir à Kaolak et assister les populations dans ces moments d'inondation-là. Ce que je vous dis par là, aujourd'hui, le Président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement prennent toutes les mesures nécessaires pour que vraiment cette situation-là soit vraiment juste un mauvais souvenir, Inchallah au Rabbi. Mais la question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que sont passés les 785 milliards qui étaient investis dans le programme national de gestion des inondations ? Donc, vous voulez dire que l'initiative du Président de la République, Basirou Diomaïfaï, qui appelle aux populations à des journées de cette cétale, entre dans le cadre de lutter contre les inondations ? Oui, ça entre dans le cadre de la prévention. Ça entre dans le cadre de la prévention et de la gestion de notre cadre de vie et de notre environnement. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, il y a un autre problème qu'il faudra soulever, c'est le problème de la responsabilisation de notre population. Il faut aussi que nous, en tant que population, qu'on puisse savoir que nos canons, nos caniveaux ne sont pas faits pour vraiment accueillir des déchets solides. Et donc ça, c'est un problème de conscientisation qu'il faudra faire au niveau de la population pour que demain, au moins vraiment, que cette situation-là, comme je l'ai dit tantôt, soit un mauvais souvenir pour nous tous. Une autre question, c'est CDAO. Est-ce que le président Diomaï peut relever le défi de leadership du Sénégal ? Vous savez, aujourd'hui, le président Bassir Diomaï-Fey est le président le mieux élu au niveau de la CDAO, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, en tant que tel, il servira d'exemple. Deuxièmement, c'est un président qui est jeune, qui a la même tranche d'âge que ceux qui sont au niveau de ce qu'on appelle les États du Sahel. Et voilà, donc, nous espérons que la mission qui lui a été assignée, c'est-à-dire de faire revenir nos frères dans la zone CDAO, sera réussie. Maintenant, comme il a demandé aussi, je crois que c'est le moment, vraiment, que des réformes profondes soient apportées au niveau de la CDAO, au niveau du fonctionnement de la CDAO, de l'IOMA, pour que plus jamais, les populations qui considèrent aujourd'hui la CDAO comme juste un conglomérat de chefs d'État, que cette vision-là puisse changer. Je crois que c'est le moment vraiment pour faire ces réformes-là. Et le président Bassir Diomaï-Fey appelle à ça. Et je crois bien qu'une fois que ces réformes seront faites en profondeur, vraiment, on aura une autre vision de l'IOMA. Et il ne s'agira maintenant plus pour les présidents ou les peuples de cette zone-là de sortir de la zone IOMA. Vraiment, nous sommes très, très confiants que le président Bassir Diomaï-Fey, vu sa carrière, vu le mode par lequel il a été élu, nous sommes conscients et nous sommes surtout sereins et confiants qu'il atteindra ces objectifs-là. Pabri Vraima Senghor, votre avis par rapport au déguerpissement des commerçants tabliers établis dans des zones interdites pour parler de l'occupation anarchique des rues de Dakar. Que pensez-vous de cette politique lancée par le nouveau régime qui crée de la polémique en même temps ? Alors, je crois que le problème est mal posé. Vous savez, depuis 1976, il y a une loi qui interdit la vente dans la République. Depuis 1976. Et le problème qui se pose, c'est que est-ce que nous voulons toujours avoir ce cadre de vie-là ? Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de cette situation-là ? Et quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on pourrait apporter pour venir en aide vraiment à ces populations-là ? D'abord, il faut dire que, comme l'a dit le Premier ministre, cette situation-là, c'est une responsabilité qui est triple. Il y a d'abord les populations elles-mêmes qui ont transformé, pour la plupart d'entre elles, leurs maisons en cantines. Et ça, ça pose problème. L'autre problème, c'est qu'il y a les maires et les coutures locales dans une quête de ressources supplémentaires qui ont autorisé ces installations-là. Et enfin, enfin, il y a aussi, malheureusement, l'État central qui a trop laissé faire. Et maintenant, le Premier ministre Ousmane Sunk, il l'a dit, nous ne sommes pas dans une logique de chercher vraiment s'il y a un deuxième mandat ou autre. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Parce que tout le temps, ce sont les politiques, parce qu'il y avait une logique de second mandat, ce qui faisait qu'il y avait un jeu de cache-cache entre les ambulants et les politiques. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Et toutes les mesures seront prises vraiment pour dégager la chaussie. Maintenant, il y aura aussi des mesures d'accompagnement pour accompagner ces ambulants-là, pour accompagner ces tabliers-là, avec des mesures de recasement, avec des mesures de financement, au pays de la DER, comme l'a dit le Premier ministre, au niveau de l'ANPEG et autres, de ces organismes-là, pour accompagner les tabliers et les marchands ambulants. Mais il faut reconnaître qu'on ne peut pas accepter, et on n'acceptera plus, que notre cadre de vie soit agressé de cette manière-là, de sorte que les populations n'ont même plus le droit et n'ont même plus la possibilité de se déplacer. Parce que vous savez, le point de déplacement à Dakar, l'État du Sénégal perd presque 100 milliards par an. 100 milliards par an. Vous imaginez ? Donc, je crois que c'est le moment de prendre nos responsabilités en tant que gouvernement, en tant qu'État, pour régler ce problème-là une bonne fois pour toutes et que le problème de la mobilité au Sénégal soit un mauvais souvenir. Donc, le Premier ministre l'a dit, on n'assètera aucune pression de quelques bords qu'elle viendra. Mais rassurez-vous, ces mesures de désencombrement et d'embellissement, il faut le dire, c'est ça, désencombrement et d'embellissement de la capitale du Sénégal, ces mesures vont continuer avec des mesures d'accompagnement, évidemment. Dernière question, Pape Ibrahim Senghor. Votre réaction par rapport à la visite du Premier ministre Ousmane Sonko auprès du Khalif général, Deir Mourit, Sérimoun Tachambake. Il a été reçu en fait par le Khalif. Vous savez, le Sénégal est un pays avec ses propres réalités. Et encore, on le dit et on le rappelle, nos guides religieux jouent un rôle extrêmement important dans la stabilité de notre pays. Et ça a toujours été comme ça. Donc, ce courant de transmission-là entre le temporel et le spirituel, il devra continuer parce que c'est ce qui nous aide aujourd'hui. Et tous les autres pays nous envient pour ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose que nous magnifions. Nous magnifions. Et puis, vous savez, Sérim Moutakha, comme on dit, a toujours été là pour nous aider, nous en tant que Sénégalais, à se remonter toutes les épreuves. On se rappelle des événements de 2021 où il a joué un rôle central et important dans la stabilité de ce pays-là. Inch'Allah, il continuera à jouer ce rôle-là avec tous les autres chers religieux. Donc, on ne peut que magnifier cette visite-là en espérant que c'est juste le début d'une longue série de visites auprès de tous nos chers religieux comme vraiment ça a été toujours l'habitude de le faire avec nos présidents que le Sénégal a connus. Merci, Pape Ibrahima Senghor, d'avoir répondu à nos questions. Bon, c'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que, Pape Ibrahima Senghor, vous êtes membre de la coalition Diomaï Président.